En fait, la bonne réponse en ce qui concerne l'énergie, vous allez voir à partir de maintenant, c'est que l'énergie, c'est ce qui nous a permis d'être Superman pour de vrai. Vous savez, Superman ou Superwoman, peu importe, il vole. Nous volons. On a des avions. Il a une force musculaire absolument monstrueuse. Il peut arrêter ce qu'il veut. Eh bien, l'énergie, c'est ce qui vous permet de construire des machines qui arrêtent ce que vous voulez. Il suffit que la machine soit suffisamment grosse. Le Superman, il a la possibilité de voir très loin. Eh bien, grâce à l'énergie, on fait des engins, on fait des prothèses oculaires qui nous permettent de voir très très loin. Ça s'appelle des satellites ou des télescopes. Etc. Donc, en fait, l'énergie, c'est ce qui nous a permis d'être Superman pour de vrai. C'est ça que je vais vous expliquer à partir de maintenant. Et c'est bien pour ça que la drogue est si douce et que c'est si difficile de s'en passer. Alors, la quantité d'énergie que vous utilisez, vous, il y en a une petite partie que vous voyez en direct. L'immensité, vous ne la voyez pas. Personne n'est rentré tout nu dans cette salle. C'est interdit en France, du reste. Alors, ce que vous avez fait pour ne pas être tout nu, c'est que vous êtes habillé ce matin. Eh bien, en vous habillant, vous avez utilisé à votre profit des milliers de machines. Vous n'en êtes même pas rendu compte. Tous ceux qui ont des fibres naturelles, du coton, du lin, etc., ont utilisé, sans s'en rendre compte, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des machines qui ont entreposé ça dans des silos, des camions qui ont transporté ça jusqu'à des filatures, des filatures, des usines de produits chimiques qui ont fait la teinture, etc. Vous n'en êtes même pas rendu compte, mais vous avez utilisé tout ça à votre profit. Si vous êtes vêtu avec des fibres synthétiques, donc tous les polis, machin chouette, eh bien, vous avez utilisé des dérivés du pétrole. Donc, vous avez utilisé, sans vous en rendre compte, une plateforme pétrolière, une raffinerie, un vapeau-cracker, etc. Je pourrais vous décrire tous les actes de la vie courante que vous faites jusqu'à ce que vous soyez rentré dans cette salle. Chacun de ces actes exploite des milliers de machines, des dizaines de milliers de machines à votre profit. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Et l'énergie que vous utilisez, elle est essentiellement là. Je prends un tracteur. Eh bien, un tracteur, il a la même puissance mécanique que quelques centaines de paires de jambes. Donc, je donne un tracteur à un agriculteur et je peux évacuer des champs, quelques dizaines à quelques centaines d'agriculteurs qui s'y trouvaient aussi, et leur faire faire autre chose, c'est-à-dire ouvrier, puis employé de bureau et étudiant à Sciences Po. Un engin de travaux publics, il développe la même puissance que quelques milliers de paires de bras. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on fait les ronds-points magiques en quelques mois ou en quelques semaines ou même parfois en quelques jours, alors qu'avant, il fallait des années de travail avec les pelles et les pioches pour arriver au même résultat. Si je supprime le laminoir de fausses-sur-mer et que je dis je vais prendre des gens qui tapent sur des tôles avec des marteaux pour arriver au même résultat, eh bien je prends toute l'île de France, vous compris, moi compris, je nous donne des marteaux et on tape sur des tôles toute la journée, c'est tout ce qu'on fait, pour remplacer un laminoir conduit à l'instant où je vous parle par une personne. Donc le type avec des joysticks, il a multiplié sa puissance musculaire par un million. Donc voilà à quoi ça sert l'énergie, ça sert à mettre en mouvement ces monstres de métal, de plastique et de pierre qui sont capables d'avoir fait de nous Superman pour de vrai, d'avoir fait de nous Superman ou Iron Man comme vous voulez, pour de vrai. L'Agence internationale de l'énergie, alors la presse a totalement passé ça sous silence, totalement, a sorti en décembre 2018 un rapport disant, pour la partie conventionnelle du pétrole, c'est-à-dire ce qui n'est pas chez l'oil, le pétrole de Rochemer, et ce qui n'est pas les sables bitumineux du Canada, tout le reste a passé son pic en 2008 et depuis ça décline. Qui en a entendu parler de ce truc-là, à part les lecteurs d'Ausano ? Mais bon, je peux vous dire que c'est autrement plus important pour votre avenir qu'une bonne partie des choses dont vous avez entendu parler dans la presse, sinon la quasi-totalité de ce dont vous avez entendu parler dans la presse. Ça, ça veut dire que notre costume d'Iron Man, il va commencer à rétrécir. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est parti !